icône pour vous servir bienvenue sur ma chaîne le but est de parler d'un thème lors de ce visionnage je débattrai du sujet choisi je vous expliquerai ses origines son histoire et j'y ajouterai mon point de vue générique avant de commencer je vous informe que vous pourrez débattre et critiquer librement de cette vidéo dans les commentaires mais ceci toujours avec courtoisie et diplomatie n'oubliez pas de liker vous savez que ça aide beaucoup de vous abonner si le coeur vous en dit et même d'activer les notifications pour être tenu informé aujourd'hui je vais vous parler de l'univers de cyberpunk cyberpunk est un nom composé du mot cyber qui semblerait venir du grec ancien koubernetes et du mot punk koubernetes l'avance pardon pour ma prononciation si celle ci est incorrecte voulant ainsi dire piloté ou gouverner tout commence en 1984 par un article publié par garner dossois dans le asimov science fiction magazine citant le livre neuromancien de william gibson comme du cyberpunk tout est parti de là le lien de la page wikipédia très bien documenté est dans la description imaginez un monde futuriste assez proche dans des mégapoles immenses gérés par des politiciens véreux eux-mêmes surpayés par des multinationales tentaculaires ceci de manière à peine perceptible un monde qui serait une évolution directe de ce que nous vivons déjà aujourd'hui dans certaines villes tout un système de business parallèle illégal ou pas serait géré par des groupes occultes tous liés entre eux par l'appât du gain cette description semblerait presque réelle pour certains d'entre vous qui vivent actuellement dans des mégapoles surpeuplées de plus de 1 million d'habitants comme dans beaucoup de celles ci la richesse contournerait de près la pauvreté et un business fort en découlerait la technologie qui serait évidemment beaucoup plus avancé qu'aujourd'hui ce qui permettrait à l'homme d'être connecté en permanence sur un réseau de données et de pouvoir ainsi être augmenté et il appréhenderait son univers sans risque il serait ainsi au maximum d'efficacité faisant de lui un citoyen exemplaire performant et expérimenté le télétravail serait de mise dans la plupart des secteurs la technologie serait un tout point semblable à celle d'aujourd'hui et évidemment beaucoup plus rapide et perfectionnée influençant ainsi une décision quelle qu'elle soit ceci de manière négative ou positive l'homme n'apprendrait plus il exploiterait ses données accessibles en tout temps se rendant ainsi performant grâce à ces données acquises pour aller encore plus loin il ferait directement confiance à la majorité de ses décisions grâce à une ia en temps réel adapté à son comportement qui lui inciterait fortement sur certains choix young serait pour ainsi dire piloté elle utiliserait presque plus son libre arbitre est ce que tout ceci vous rappelle quelque chose en effet nous sommes déjà influencé par des algorithmes qui nous orientent selon nos envies notre tempérament nos besoins journaliers qui fait plus volontiers confiance à son gps pour connaître sa meilleure route et aussi les bouchons qu'il peut éviter tout le monde tout le monde tout le monde à la différence près aujourd'hui nous consultons ces données comme nous le souhaitons dans un futur tel que je le vois vous ne demanderiez plus on vous le montrerait directement en fonction des facteurs de circonstances de l'instant présent dans un univers cyberpunk l'architecture serait aussi indirectement influencé par le quotidien comme à toute époque certaines agglomérations seraient divisées par des quartiers directement influencé par le niveau de vie de la population et de sa position géographique ainsi les quartiers périphériques proche des zones industrielles serait composé majoritairement d'habitations précaires dans des anciens quartiers d'immeubles vétustes et peu entretenu et souvent en surpopulation ces infrastructures d'habitation serait souvent réadaptée et transformé par propriétaire en fonction de l'évolution et du besoin donnant lieu à des adaptations arbitraires et spécifiques surtout s'il s'agirait d'immeubles abandonnés d'un autre siècle les quartiers bourgeois bénéficiant davantage mettant en valeur leurs conditions démontrerait ainsi leur pouvoir d'achat dont ils bénéficient infrastructures luxueuses dernier cri surface d'habitation plus grande entretien personnalisé design et tout moyen de mise en valeur de leur pouvoir actuellement ce genre de particularité est déjà perciple dans certaines mégapoles à travers le monde à la différence près que la technologie n'est pas encore là mais qui sait nos descendants se verront peut-être tenter par exemple de tester les premiers implants ceci serait d'abord conçu à l'usage militaire pour augmenter les capacités physiques puis pour la médecine pour contrer certaines infirmités on pourrait imaginer un affranchissement de ce genre de produit à l'usage strictement privé et en grand public tout cela semble ridicule d'un premier abord mais qui oserait se faire charcuter pour intégrer à leur corps certaines capacités améliorées et bien j'estime que nous en sommes pas si loin prenez l'exemple de la chirurgie esthétique hormis pour les cas médicaux elle ne sert qu'à satisfaire certaines personnes sur leur apparence physique qu'elle estima parfaite et les lunettes correctives les premiers modèles sont apparus au moyen âge et faisait ressembler leur porteur à des surhommes et que dire des lentilles correctrices peut-on dire qu'il s'agit déjà d'une sorte d'amélioration physique sommes nous si loin sur les fondements entre la pose d'un implant d'une paire de lunettes et d'une chirurgie esthétique du visage par exemple il me semble que la porte du transhumanisme est déjà belle et bien ouverte aux commentaires dans la vidéo seront les bienvenus j'estime pour ma part que nous sommes déjà entré dans l'air sur ce point c'est ceci depuis que les premiers smartphones en grande série sont sortis d'usine soit vers la fin des années 2000 petite parenthèse la différence entre un portable et un smartphone est que le premier est un simple téléphone le second est un micro ordinateur comprenant un téléphone fin de parenthèse lorsque la mise en place d'une bibliothèque de logiciels en ligne librement utilisable et installable sur un smartphone avait été mis à disposition le monde avait passé un cap ou une révolution dont l'homme s'était à peine rendu compte ce dernier estimant que ce genre de technologie lui était acquise car on lui faisait comprendre qu'il en avait tous les droits il pouvait ainsi se permettre d'en bénéficier autant qu'il voulait sans appréhender quoi que ce soit de lui même car beaucoup de logiciels sont de type interactif et sont classés comme des aides pour votre environnement sans compter que les fabricants exploitent vos données et les utilisent à des fins plus ou moins discutables dans un futur proche la principale différence qu'il y aura c'est que la plupart de ces logiciels seront actifs indépendamment de votre décision de les utiliser ou pas tout ceci n'est de loin pas une critique de ma part je suis personnellement impliqué comme vous tous et je ne juge pas cet état de fait je le constate ces programmes peuvent effectivement être très utile à moins de mesure pour autant que l'on sache en modérer le besoin et surtout en aide critique dans le monde du cyberpunk tel que je le verrai évoluer les médias du web auraient forte influence surtout classifié dans ce nouveau domaine virtuel appelé le metaverse celui ci engloberait définitivement tous les supports médiatiques actuels en une seule entité i a qui nous informerait en permanence par l'intermédiaire d'une lunette augmentée ou d'un plan aussi discret que possible la population défavorisée et même celle de classe moyenne se réfugierait dans un monde totalement virtuel pour échapper à la réalité quotidienne tout en profitant de multitude de services en ligne majoritairement payant la facilité qu'ils auraient à meugler leur espace privé virtuel aurait pour conséquence qu'ils en oublieraient de mettre plus tôt à profit leurs économies dans l'investissement de leur espace vital réel ceci afin de satisfaire son égo sur une image virtuelle publique quand on vous dit que les pauvres enrichissent les puissants le commerce aussi serait de plus en plus virtuel les livraisons à domicile seraient menées courantes et présents de manière généralisée les prix du marché viendrait même à rendre le service de livraison totalement gratuit car celui ci serait généralisé par souci de concurrence commerciale les robots eux ne sont déjà plus d'une fiction ils sont aussi apparus majoritairement au début des années 2000 grâce aux nouvelles technologies de miniaturisation et nous les avons déjà bien accepté de nos jours mais dans un futur proche ceux ci seront considérés de plus en plus comme nos esclaves modernes exécutant des tâches que les hommes rebutent de faire ou juger trop dangereuses aujourd'hui déjà les robots aspirateurs en sont un exemple nous en sommes même au balbutiement de la livraison à domicile par drone et que dire du début des voitures sans pilotes du côté militaire les drones sont arrivés les premiers je veux pour exemple l'armée qui a développé depuis quelques années des robots tank de combat de type terminator dont l'homme n'a plus besoin d'approuver une intervention létale ceux ci ont libre droit du choix de tirer sans l'aval de l'homme un jour je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet si possible de manière impartiale car il ya du bon et du mauvais le fait de remplacer certaines tâches simples par des robots ou par une ya et ceci de manière virtuelle ou pas vous perdez toujours un peu plus votre faculté de libre arbitre à un point où l'homme se sentira en pleine confiance aveugle de ses interfaces qui a inconsciemment déjà tenté d'utiliser un interrupteur alors que vous étiez en pleine coupure d'électricité chez vous ce genre de réflexe peut prêter à sourire mais ne vivons pas la même chose lorsque nous oublions notre téléphone quelque part que celui ci a la batterie à plat dans ce genre de cas ne nous sentons-nous pas vulnérables dépendants et pour ainsi dire inutiles et perdus ainsi dans un futur proche pour le meilleur et pour le pire l'homme pourrait facilement devenir une victime constante de fake news redondante transmise automatiquement par sa technologie laissant peu de place à son esprit critique pour la plupart des gens en tout cas sur le point de vue du climat la transition énergétique que l'homme se promet de suivre et plus que lent les changements de mentalité et des habitudes sont durs à entreprendre et l'incrédulité de certains n'aident évidemment pas sur les prises de décisions il serait facile d'imaginer à l'avenir que la majorité des produits de consommation courante serait élaboré synthétiquement et évidemment biodégradable et deviennent une part majoritaire de la consommation aujourd'hui déjà le premier problème de pollution résoudre et celui de la pollution atmosphérique les carburants fossiles sur exploités du 20e siècle ont largement contribué au réchauffement climatique qui semble être devenu irréversible mais comme d'habitude c'est quand l'homme se retrouve acculé au bord du précipice que celui-ci réagi je pense pour ma part que dans un avenir proche l'homme aura effectivement fortement réduit l'usage des carburants fossiles mais il y a toujours un effet de balance qui s'implique dans ce genre de transition je veux pour exemple l'avènement des véhicules électriques qui n'est pas sans conséquence les batteries lithium polymère de fortes capacités sont en effet de loin pas écologique à la fabrication le site du salar du uni en bolivie qui si vous l'ignoriez et le lit d'une ancienne mère son exploitation du sel servant à produire le lithium a commencé et déjà on peut apercevoir sur les photos satellites les conséquences induites à tous nos appareils électriques mais comme déjà cité il ya certaines priorités sur les problèmes de pollution quant aux solutions de production d'énergie je sens que certains seront déçus de savoir que je suis pour le nucléaire en absence de pouvoir encore maîtriser un soleil artificiel dans un tokamak ou un laser méga joules il ne reste que cette solution pour pallier à la crise énergétique actuelle tout en respectant son environnement en renonçant au nucléaire certains pays pensaient bien faire et il ne s'est produit que ce qui devait arriver pour eux je veux pour exemple l'allemagne en 2002 nos amis allemands disent non à l'énergie atomique en palliant et prenons majoritairement sur les énergies vertes comme les éoliennes et l'énergie solaire ce type de production étant insuffisant sur le territoire l'allemagne s'est vu obligé de réactiver à titre provisoire les usines électriques au charbon pour pallier à sa propre crise énergétique à titre provisoire ce pays se retrouve maintenant sur les premières marches du podium européen des pays polluants tout ceci n'était pas parti d'une mauvaise intention mais la mauvaise préparation à la transition énergétique a eu ses conséquences le nucléaire reste donc pour l'instant la solution énergétique la plus propre du marché si on la respecte en l'exploitant c'est en nageant dans le sens de son courant que l'on apprend à dompter une rivière bientôt seront mis sur le banc d'essai le réacteur ITER qui est dans le principe d'un soleil artificiel et aussi le laser méga joule je crois fortement ces deux technologies qui viseraient à supplanter le nucléaire technologies qui sont actuellement à l'état de recherche nous pourrons ainsi supprimer les problèmes de stockage des déchets radioactifs à mon avis je ne crois pas que l'on puisse sous-entendre que ce genre d'univers soit aussi dystopique les similitudes sont là chaque point semble une trace évolutive presque logique qui justifie notre monde actuel cyberpunk 1.0 on s'imagine souvent que beaucoup de produits simples se dégradent au niveau de la qualité avec l'évolution de technologie comme la nourriture j'en parlais il y a un instant dans un monde comme cyberpunk vous entendriez sûrement parler de nourriture de production in vitro la connotation toxique du produit influencerait à sa consommation car le mot in vitro serait devenu en lui-même quelque chose de presque péjoratif pour qu'il y ait de la nourriture or dans un sens in vitro veut dire que le produit était fabriqué par l'homme mais reste conçu par la nature prenons l'exemple d'une fraise si vous aviez le choix de manger une fraise biologique poussée dans un champ traité contre une nuisible est certainement modifiée génétiquement pour être plus résistante et d'un autre côté une fraise crée de toutes pièces avec exactement la même chaîne adn une fraise naturelle sans traitement sans modification génétique permettant de produire ce fruit moins cher tout aussi sain et en abondance sans parler du fait d'éviter la sur exploitation du sol l'utilisation des engrais chimiques l'appauvrissement des sols l'exemple n'est pas très détaillé je conçois mais il s'agit là de démontrer la différence le steak de bœuf nous sommes au balbutiement des steaks in vitro quel est votre choix entre un steak qui a été produit naturellement et qui a demandé des milliers de litres d'eau à concevoir tout en produisant au passage une quantité phénoménale de méthane dans l'atmosphère par le ruminant lui-même et qui demanderait d'abattre chaque jour des milliers d'animaux dans le monde pour satisfaire la demande et d'un autre côté le steak produit en laboratoire en tout point identique demandant mille fois moins d'eau ne promenant pas d'un animal qui a souffert pour produire et sans les émanations de méthane mon choix est vite fait nourriture in vitro reste à savoir si l'homme résistera à vouloir produire en laboratoire un produit naturel sans modification petite parenthèse production vitro veut dire produit en laboratoire sur le même principe que la nature produit de synthèse veut dire créer de manière différente de la nature est impossible à trouver dans la nature fin de la parenthèse pour éviter de pénaliser la production in vitro on pourrait facilement imaginer de remplacer l'appellation nourriture in vitro par production biocontrôlée ou pbc par exemple car nombre de la population penserait que in vitro serait l'équivalent de ogm alors que son processus de fabrication est purement d'ordre naturel est maîtrisé par l'homme au laboratoire et au vu de l'évolution démographique actuelle nous serons tôt ou tard obligés de passer par la production de masse en laboratoire pour pouvoir répondre à la demande croissante certains industriels de l'alimentaire prône plutôt sur la conception du steak végétal pour nourrir nos descendants steaks qui à long terme serait soi-disant plus proche de l'original que le sont ceux au soja sans goût que l'on trouve en supermarché aujourd'hui ceci tout en promettant que le produit serait proche du goût original d'un steak naturel à mon avis je ne crois pas qu'impliquer encore l'agriculture dans ce genre de produit soit une solution celle ci étant déjà saturé par la fabrication de sous produits en tout genre ouvrant encore en arrière plan à l'appauvrissement des sols je pense qu'un steak produit en laboratoire qui a non seulement l'adm prévu à cet effet et qui permet à une petite infrastructure une production maximum permettrait d'avoir moins d'effets sur notre environnement serait ce les débuts de la guerre du steak attention ne pas confondre avec les tristement célèbres au gm car ceux ci sont souvent modifiés génétiquement à des fins commerciales tout en ayant un certain impact sur la nature pour exemple les tomates modifiées génétiquement pour être stérile et ainsi ne pas se reproduire pour cent l'achat régulier de nouveaux plans la mode vestimentaire elle sera toujours en constante évolution de manière plus contrôlée sachant que la plupart des gens seraient influencés par les créateurs les médias voulant le même vêtement que telle ou telle personne célèbre il est vraiment difficile de se faire une idée sur l'extravagance de la mode dans 50 ans sachant que celle ci est influencé par de multiples facteurs indépendants comme l'identité de genre la valeur du produit etc certains grands groupes auront déjà depuis longtemps créé de toutes pièces des influenceurs et influenceuse vestimentaire pour mettre en avant les nouveautés en ligne et en proposant des offres spécifiques ces influenceurs seraient de véritables acteurs engagés pour booster les ventes sous la représentation d'un personnage totalement inventé par le fabricant personnages réels ou virtuels les modes ne dureraient que trois quatre semaines en moyenne vendant par exemple pour une célèbre marque de chaussures le modèle city x 1.2 qui viendrait à être supplanté peu de temps après par le nouveau modèle city x 1.7 juste en modifiant la couleur de certains éléments du produit mais un super influenceur vous direz que c'est le top du top qu'il ne pourrait en aucun cas revenir en arrière si ce personnage est aimé et suivi son public suivra vous me direz que c'est déjà le cas maintenant avec certains youtube heures qui sont sponsorisés peut-être le serai j'aussi un jour imaginez ce concept majoritairement utilisé par tous les publicitaires et ceci partout même sur écran géant dans les rues j'imagine très bien que vous pourrez obtenir aussi votre vêtement rêvé de manière virtuelle d'abord pour votre avatar sur le metaverse moyennant un prix influencé selon la nouveauté et le fabricant et même pourquoi pas un prix global comprenant l'achat du modèle virtuel en plus du modèle réel afin de pouvoir vous sentir à l'égal de votre avatar dans la vie réelle je sais que l'on pourrait étendre le sujet de cyberpunk sur bien des points mais il est important de se rendre compte que l'on est déjà rentré dans ce genre d'univers nous vivons actuellement dans un monde où les industriels et politiques sont en plein déni des conséquences réelles de notre environnement car seul la croissance de leur entreprise compte le reste est souvent occulté par quelques actions environnementales minimes pour blanchir leurs images tant qu'ils ne se sentent pas obligés d'agir ils ne le feront pas nous pourrions effectivement vivre dans un monde tel que cyberpunk mais avec une conscience propre de ce que nous faisons avec de nouveaux réflexes de vie pouvant contribuer à une prospérité sur notre qualité de vie tout en respectant notre milieu environnemental et ceci en ayant accès à tout confort minimum que l'homme a besoin pourriez vous vivre le cyberpunk vos avis dans les commentaires sont les bienvenus merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout sinon ben rien et n'oubliez pas de vous abonner de liker et d'activer les notifications si vous souhaitez être informé de nouveautés sur ma chaîne